Faiet Mikano, les directeurs, Rosalie Onongo, les conseils spécial, les directeurs techniques, tous ont réfléchi sur les stratégies adoptées pour sortir ProBrasa de la période de crise qu'elle traverse. Faiet Mikano. Vous savez que nous avons une charge importante au niveau de la ville de Brazaville, notamment la propriété de la ville. Et vous constaterez vous-même que pour un dimanche, si nous sommes réunis auprès de notre président directeur général, c'est parce que nous arrêtons les grandes stratégies. Ces grandes stratégies, on a pensé qu'un jour du dimanche, on n'était plus libre, il y avait moins d'embouteillages au niveau de notre programme de travail. C'est ainsi que depuis 12h30, nous sommes ici, nous sommes en train de travailler pour bâtir ce qui doit arriver incessamment. La politique de ProBrasa, il faut aller dans le sens de l'être-motiv. Il faut suivre, il faut regarder ce qui se fait. Le dimanche d'année, nous avons eu une grande séance de travail avec le ministre d'État, Isidore Vobin, en présence de M. le maire de la ville. Nous étions là avec le président directeur général. Nous avons reçu des consignes du gouvernement de la République. Nous sommes en train de travailler. Voyez-vous, donc c'est pour vous dire que si aujourd'hui nous sacrifions notre week-end pour travailler, c'est parce que nous avons un souci, un souci imminent, c'est de faire de la ville de Brazaville une très belle ville. Pour mener à bien sa mission, Jorgen Chélensky, qui veut faire de ProBrasa une puissance engagée en faveur de la propriété et de la protection de l'environnement, a pris l'option de s'installer définitivement au Congo. Mais comment y parvenir lorsqu'on sait que cette société a des problèmes d'acheminement des matériels de Pointe-Noire à Brazaville ? Avec quels moyens techniques ProBrasa arrivera-t-elle à rendre la grande ville de Brazaville propre ? Fayette Mikano. Il y a eu une mission qui vient de s'effectuer à Pointe-Noire. Nous avons notre directeur technique qui est à côté de nous, qui a fait un voyage, qui est parti de Pointe-Noire jusqu'à Brazaville. Ils ont fait la route. Nous avons un matériel qui est arrivé. Ce matériel sera rendu opérationnel dans un laps de temps. Moi, je pense que, comme je l'ai toujours dit, c'est ceux qui vont doucement qui réussissent. Mais quand on va à la vie vite, on ne peut pas. On peut voir ce matériel ? Tout à fait. Vous avez le libre choix, vous êtes des journalistes, vous avez le droit d'informer les populations. Ceci dit, direction, garage de ProBrasa. On peut constater avec joie que le matériel est bien arrivé, sinon une partie du matériel qui était bloqué à Pointe-Noire. Le matériel léger, à l'instar des souffleurs, les chaussures de sécurité, les tenues de travail, les matériels oratoires, les sacs poubelles, les bâches, les pièces de réchange et bien d'autres seront stockées dans ces dépôts dits premiers dépôts allemands au Congo. Dans la cour, il ne reste presque plus d'espace. Les parcs automécaniques s'est agrandi. Tondeuses motorisées par ici, baines tasseuses par là, trieuses mobiles, pelpoclam multifonctions et chargeurs. Bref, les moyens techniques aujourd'hui à portée de main de ProBrasa peuvent donner des résultats satisfaisants si et seulement si ils sont déployés dans la ville. Les bacs ardires seront répartis en deux catégories, les oranges pour les déchets solides et les verts pour les déchets organiques. La charpente de l'usine de trie et de transformation d'ordures qui doit être installée à Djeri est déjà là et le conseil spécial Rosalé Onongo a indiqué que le site est en plein aménagement. Il reste tout de même un problème lorsqu'on sait que le financement entre cette société et le gouvernement pose problème. Il y a lieu de s'interroger sur la prise en charge de la masse salariale qui doit forcément s'accroître avec l'arrivée de ce matériel. Rosalé Onongo sur cette question. Vous avez bien vu que le matériel est là. C'est pour dire que le premier contrat signé avec le gouvernement ProBrasa peut faire quelque chose. Ce que vous avez vu, ce n'est pas acheté hier ou pas avec ce vincement que l'État nous a payé. Donc ça nous a quand même un peu aidé pour faire venir à Brrasa un peu le matériel bloqué à Point Noir. Bon, mais la question reste à savoir comment avec les prestations de ProBrasa. Mais je pense que les autorités sont mieux placées pour savoir que ProBrasa, ce n'est pas l'armée du salut. Donc nos prestations seront payées et nous laissons la primauté des autorités parce que le président de la République décider de l'avenir de ProBrasa parce que ce sont des coûts, des charges, le personnel, tout ce qui est comme charge, ça demande de moyens. Donc on attend. On attend la décision que les autorités prendront pour l'avenir de ProBrasa. Comment vous faites pour maintenir la société en cette période, si on peut dire, de crise ? Non, mais le PDG de ProBrasa essaie de montrer sa bonne volonté vis-à-vis du gouvernement et de la population de Brasaville. Donc il essaie de montrer que ces gens qui sont arrivés pour rendre énormément de services ici à la ville de Brasaville. Entre temps, il y a des entretiens avec lui-même le maire de la ville et le maire de la ville est mieux placé parce que nous avons un contrat de construction avec la mairie de 25 ans et je pense que le maire de la ville n'est pas indifférent à la propriété de la ville. plus particulièrement le président de la République. Donc on n'a pas peur. On sait qu'on est sur une bonne voie et il y aura quand même un soulagement pour ProBrasa. On espère. Ça veut dire que vous avez un deuxième contrat qui est profilé à l'horizon, un deuxième contrat avec le gouvernement congolais ? En ce moment, rien ne nous lie concernant des subventions ou une subvention financière avec l'État ou la mairie ou le gouvernement congolais. Donc il n'y a aucune assurance de garantie, de paiement, de ProBrasa. On est là. Le premier contrat, c'est un contrat de six mois. Le contrat a déjà pris fin, le contrat financier et en ce moment, on n'a aucun accord. Donc on entre le travailler, disons, comme l'armée du salut. Mais c'est aussi de faire nos preuves. On a pu jusqu'aujourd'hui rassembler, vous avez vu le matériel. On peut vraiment intervenir ici dans la ville de Brazzaville. Vous avez vu qu'on a des chargeurs, on a des camions-bannes, on a des balayus, on a des tendus, on a des bacs à ordures. Car en fait, on a le matériel pour faire l'assainissement de Brazzaville. Ça veut dire que si les choses se passent bien, on peut maintenant avoir le résultat qu'on attendait de ProBrasa. Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, tout dépend des moyens. J'entends parfois d'autres hommes politiques qui disent que oui, ce n'est pas des moyens si on veut faire quelque chose. Mais oui, il y a des mouvements, des partis politiques. Là, on peut rassembler des militants et les motiver pour l'intérêt de leurs partis politiques. Mais nous, c'est l'assainissement de la ville. on reçoit des invités, on doit assainir notre environnement. Voilà. Donc, il faut des moyens. Même quand on veut faire une bonne soupe avec 1000 francs, est-ce que ça pourra, on pourra avoir une soupe consistante. Donc, il faut un apport financier pour que nous puissions s'occuper de nos travailleurs, les charges de l'entreprise et que les choses aillent comme le PDG de ProBrasa. de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada